Il, c'est Jonathan Daval. Cet informaticien de 34 ans vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il en court, la prison à perpétuité. Retour sur les faits. L'affaire commence le 28 octobre dernier. A Gréla Ville, Jonathan Daval appelle la police vers midi. Il signale que sa femme, partie faire un jogging, n'est pas rentrée. Les recherches aboutissent deux jours plus tard, le 30 octobre. Les gendarmes découvrent dans le bois d'Esmoulin le corps, en partie calciné, d'Alexia Daval. L'enquête va mettre trois mois à aboutir. Plusieurs éléments permettent aux enquêteurs d'inculper le mari de la victime. D'abord, un voisin témoigne avoir entendu une voiture quitter le domicile du couple, la nuit qui a précédé la disparition d'Alexia Daval. Ce témoignage est confirmé par le GPS de la voiture, et des traces de pneus sont retrouvées près du corps de la jeune femme. Elles correspondent au véhicule de fonction de Jonathan Daval. Enfin, le corps de la victime était recouvert d'un drap qui appartenait au couple. C'était un élément central. On imaginait en effet mal un rôdeur ou un prédateur qui la rencontre par hasard alors qu'elle fait son jogging, qui a un drap dans sa voiture et qui... Voilà. Donc ça, ça fait partie aussi des éléments qui ont permis d'écarter les autres hypothèses. Le 29 janvier, les gendarmes interpellent Jonathan Daval. Après plus de 30 heures de garde à vue, il avoue le meurtre de sa femme. Grès-la-Ville est sous le choc. Le mari de la victime avait participé et pleuré aux différents hommages qui lui avaient été rendus. Les parents d'Alexia Daval avaient fourni un soutien sans faille à leur gendre. La force de notre couple nous faisait nous dépasser. Pour le moment, aucun chef de préméditation n'a été retenu. La défense de Jonathan Daval parle d'un accident dans un couple qui vivait de fortes tensions. Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident, où il l'a étranglé, dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça.